Les 20 dernières minutes ? Oui, on peut avoir des regrets parce que je pense qu'on a eu le moyen de faire quelque chose aujourd'hui à Aurillac. On a montré que quand on était capable d'enchaîner les temps de jeu, d'avoir le ballon pour les mettre en difficulté. On les a fait douter sur une mi-temps. À la reprise de la deuxième mi-temps, on savait qu'il fallait tenir sur les 10 premières, 15 premières minutes. S'ils étaient capables de tenir, ils allaient peut-être finir par craquer. On a pris cet essai d'entrer, 3 points, c'était compliqué. Après, on a essayé de mettre notre jeu en place. On a été un peu trop défaillant en conquête. C'était compliqué, on n'a pas su lancer le jeu comme on aurait voulu le faire. Aurillac a été assez réaliste quand ils sont venus dans notre camp. Des regrets. On pensait au moins ramener un point ce soir. Je pense que la physionomie du match n'aurait pas été imméritée. C'est comme ça, il faut faire le dos rond, continuer à travailler. On a deux réceptions très importantes qui arrivent avec Colomier et Biarritz. Il ne faut rien lâcher parce que ça peut aller très vite dans ses championnats. Il faut continuer à travailler et préparer Colomier la semaine prochaine pour être performant à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas un tournant du match quand même ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas au sol, tu es percuté sans doute. Je tape le ballon, je tape par-dessus. Ce qui se passe, c'est que pour moi, c'est peut-être pas forcément un retardement. Mais pour moi, la faute est liée dans le fait où ce n'est pas un plaquage, c'est un coup d'épaule. C'est peut-être un tournant du mal. Je pense qu'on a peut-être mérité un carton jaune, une pénalité pour nous. Au final, c'est pénalité pour eux. On se retrouve dans notre camp et voilà la suite. C'est peut-être le tournant du match. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Ce n'est qu'en première mi-temps où on a quand même un peu subi au début du match. Et puis le début de la deuxième mi-temps, c'est que nos entames n'ont pas été très bonnes. Et puis voilà, on a encore réglé nos petits problèmes en conquête. Après voilà, on a fait quand même un peu du turnover pour ce match. On a montré que même avec les jeunes, on était capable de faire quelque chose. J'ai investi tous les jeunes qui ont joué ce soir, tous les mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer parce que ce n'est pas évident. Ils sont au filet pour le club et on a prouvé quand même qu'on pouvait tirer le boule vers le haut. Les résultats, je pense que ça viendra avec le temps. Il nous manque toujours cette maturité pour accrocher des équipes comme on react chez eux. C'est ce qu'il nous manque encore maintenant. Il faut qu'on travaille là-dessus. On va progresser, on va dire. Si on continue à bien bosser, ça va nous sourire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.